Vieillir, lentement, mais sûrement, c'est pas toujours marrant. Et si on trouvait dans la nature quelques pistes pour nous rapprocher de l'immortalité ? Bon, ce matin, j'ai un petit cadeau pour vous, une avant-première, dans mon sac à dos. On va se poser devant ce chêne, là. Tac ! Bon, si vous êtes des habitués de la Minute Nature, vous savez que je suis le rédacteur en chef de la revue La Salamandre, et bien là, dans mon sac, je vous sors le 250e numéro de la revue La Salamandre. Secret de longévité. 250 numéros, c'est pas mal pour un média indépendant et sans but lucratif, à l'heure de la crise de la presse, surtout. Alors, pour fêter ce jubilé, on a consacré un grand dossier dans notre dernier numéro aux extraordinaires plantes et animaux qui vivent très, très, très longtemps. Voici leurs 8 secrets. Être grand, ça protège des prédateurs et ça permet de vivre très, très longtemps. Chez les oiseaux, un exemple, la cigogne blanche. Devenir roi ou reine, c'est ce qui se passe chez les fourmis, par exemple. Une reine fourmi, protégée, dorlottée par sa cour, ça vit 50 fois plus longtemps que les ouvrières. Se métamorphoser. Certains insectes adultes ne vivent que quelques jours, quelques semaines. Mais souvent, leurs larves, elles ont grandi pendant plusieurs années avant de se métamorphoser. Se gorger de résine. C'est ce que font certains mêlaises ou genévriers des Alpes, pratiquement imputrécibles. Certains d'entre eux ont 1000, voire 2000 ans d'âge. Jouer les clones. On a découvert dans les Alpes Suisses un champignon gigantesque qui fait 500 mètres de large sur 800 mètres de long, souterrain, qui se reproduit de manière clonale et qui devrait avoir plus de 1000 ans. Retombé en enfance. Il existe une petite méduse en Méditerranée qui est capable de redevenir un bébé à tout moment en cas de coup dur. Renaître de ses cendres. Les scientifiques ont même découvert une bactérie incroyable qui peut mourir et se remettre en marche avec des mécanismes de réparation de son ADN. Et enfin, se régénérer. Ça, c'est mon astuce préférée. C'est le talent d'un animal extraordinaire qui ne paye pas de mine. Une toute petite bête qui vit dans les mares, qui mesure à peu près 1 cm, 1,5 cm. Translucide. Un tube avec des tentacules. C'est très joli. On l'appelle l'hydre d'eau douce. Et en fait, l'hydre, si on lui coupe une tentacule, elle repousse. Si on lui coupe la tête, elle repousse. Si on la coupe en deux, il y a deux hydres qui se reconstituent en moins de 3 jours. Et même si on la transforme en une bouillie de cellules, l'animal, après, il se reconstitue. Et cette créature étrange, c'est bel et bien un animal. Un prédateur redoutable. Là, vous pouvez voir cette scène extraordinaire d'une hydre qui capture une petite Daphnie. En se régénérant après n'importe quel coup dur, l'hydre, elle devient quasiment immortelle. Alors, si le sujet vous intéresse, il faut que vous lisiez ce numéro de la salamandre, secret de longévité. Le mieux, c'est de vous abonner à cette revue 100% Nature en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur la minute nature.net. Voilà, ça se passe près de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut vous abonner à cette chaîne YouTube, vous abonner surtout à la revue La Salamandre ou visionner un dernier épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...